Salut à tous, ici EDK, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode du Walkthrough, commenté ou pas, comme vous l'avez vu, mais normalement là, on va essayer de mettre les micros sur ON, voilà exactement, merci Boobie, et on va tout de suite continuer sur l'épisode 5 du Walkthrough, on va reprendre directement là où était la sauvegarde, et je pense que Viny devait nous parler. On te suit. D'accord. Ah oui, voilà ce que je vous disais. Ah bah c'est exactement ce qu'il disait quand on était dans l'espèce d'hôpital psychiatrique. Les gens donnent de la valeur à ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pour ça qu'on va sur la lune. Tu laisses des coupes de rentrer dans la télé, après c'est le bordel et tout le monde croit que t'es fou. Donc là ouais c'est les, ouais je reconnais certains, certaines reliques que j'ai récupéré, et celles qui sont à venir. Ok, sympa. Bon c'est plutôt, euh, plutôt en mode classique, une petite hachette tout ça. Et on va parler tout de suite à Jolipro. Jolipro. Johnny Powell, t'as vraiment une sale gueule. Je croyais que t'étais un expert. Je t'ai payé un bon prix pour m'aider à comprendre tout ça, et tu me remercies en te tirant au milieu de la nuit ? Pourquoi ? Jackie, j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider à contrôler le Darkness, mais ça devenait un problème de rester avec toi. Oh, le Darkness est tellement séduisant. Je l'entendais me murmurer des choses dès que j'étais près de toi. Il commençait à me changer. Je l'ai laissé sortir, Johnny, et je ne sais pas si je peux le contrôler. T'as laissé sortir le Darkness ? Et enfin, Jackie, ce truc, c'est un suicide au ralenti. Alors aide-moi à en reprendre le contrôle. On contrôle pas le Darkness, Jackie. On se planque dans la terreur en priant pour qu'il s'en aille. Plus le Darkness sera actif, plus il voudra te perturber, il voudra te piéger, te faire voir des trucs que les autres peuvent pas voir. J'ai besoin de toi. Alors tu reprends du service et tu fais ce que je te dis. Une bande de salopards vient de s'en prendre à toute mon opération. Et ceux qui ont envoyé cette enveloppe doivent avoir un lien avec le Darkness. J'ai besoin de toi pour découvrir de qui il s'agit et ce qu'ils savent. D'accord, d'accord, je vais faire ce que je peux. Ça ira beaucoup plus vite si tu dis à l'antégorie de me détacher, s'il te plait. Ah oui, ça y est, je reprends le contrôle. J'étais pas sûr, désolé. J'ai vu dans les visières et t'es son porteur. Il veut le chaos. Ah, je vais être obligé de parler à Chef. Parler à Chef. Il va me gournir en plus à la gueule encore. Tu peux le détacher, Chef. Mais il sort pas d'ici, t'as compris ? Gournir. Ah oui, il fait que gournir. Il s'est vraiment laissé aller. Tu aurais cru plus futé que ça. Maintenant, on dirait une merde de chat. Eh, Frank et Eddie sont revenus du bordel. Ils t'attendent avec Jimmy dans ton bureau. Parfait. Merci Vinny. N'écoute pas cette voix dans ta tête, Jockey. Tu crains le Darkness comme si c'était le diable en personne. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Bon, j'espère que le son sera assez haut et que vous entendrez à peu près les voix. Bon, au pire, j'ai mis les sous-titres pour que vous puissiez un petit peu comprendre l'histoire. C'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Jockey ? Bon, est-ce qu'on va parler à Léo ? Est-ce que tout est si compliqué ici ? Je ne sais pas. Salut, Jockey. Alors comme ça, il paraît que t'as bien réglé son compte à Swiftie et à Sega. Ouais, on peut dire ça. Bon, toi t'as rien à me dire. Le mec des Easy Top, est-ce qu'il a un truc à me dire ? Attention. L'hygiène, c'est la base du boulot. Laisse pas te s'entraîner par terre. Oui, c'est pas mon genre, ça. Je suis plutôt propre. Jackie, t'es allé voir Jimmy ? Ah non, faut que j'aille voir Jimmy, l'autre là. Ciao, ciao, boss. Ah, Adolfo, lui, à chaque fois, il veut tuer des gens. Parle à Adolfo. Même si je recevais mille billets à chaque fois qu'un petit con me dit que je suis cinglé, j'aurais toujours pas assez pour payer leurs funérailles à ces enfoirés. On va donner une leçon aux pigeons. Ah, Jackie, ça nous rappellera le collège. Aide-moi à flinguer ces saletés de piacques. Tue-les avant qu'ils s'envolent, sinon ils vont chier partout. On va faire ça. Ah oui, on y va au fusil à pompe carrément. Ouais, avec une musique métal. Yeah. Pigeon, 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 pigeon. Allez. La chasse est ouverte, bitches. Non, ils sont pas là. Ah. Cours, Jackie. Tu dois tuer plus de pigeons sur une musique métal. Allez. Ce sont des pigeons, ça. Tu ne chies pas sur ma propriété. Tiens. Il y a d'autres pigeons là. Tiens. Oh, je l'ai eu. Il a vraiment une portée de malade sur le fusil à pompe. C'est complètement abusé. Ok. D'autres amateurs. Toi. Yeah. Yeah. Allez. Vivons les crottes. Yeah. Aïe. Toi, tu t'envole pas là-bas. Ok. Ah oui, Doc. Il y avait un ton limite. C'est moi le boss. Ouais, j'ai eu un succès. Et la fin de la musique métal. On aura buté des petits pigeons. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça chez soi. Déjà. Je ne sais pas. C'est vrai. On ne sait pas ce qui rend un petit blabou. Et ça se reconnaît quand on le voit, non ? Tu sais que son père est devenu saigné autrefois. C'est peut-être héréditaire et héréditaire. Enfin le machin truc génétique. Alors il y a encore les deux têtes de con qui essayent de me chercher des noises. Quelque chose à dire peut-être ? Vous avez quelque chose à me dire en face ? Non, boss. On attend juste les ordres. Toi, t'as vraiment une tête de con. Toi, t'as une coiffure bizarre. Bon. Je préfère. Bon, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Freezer, handle, bureau, game engine. Très bien. Allez. Ouais. Jimmy. Qu'est-ce qu'il me fait ? Tu veux que je m'assoie ? Ah oui. Ce salopard de Swift il disait la vérité. Les enfoirés qui ont fait le coup de ce plan de Princeton. Vous avez trouvé quoi les deux débiles ? C'est Eddie qui a tout entendu. J'étais en train de faire un truc ailleurs. Il y sniffait de la coke sur le cul d'une pute. Eh, je peux pas tout faire. Pendant que ces deux crétins se faisaient polir le chinois, une des putes s'est mis à bavasser sur les nouveaux proprios. Se faire polir le chinois. J'étais avec une fille. Camille. La boîte a été rachetée le mois dernier. Les proprios se sont installés au dernier. Ouais, mais ça, ça veut rien dire. Camille dit qu'elle a vu un boiteux bizarre aller et venir dans le coin. Il ressemble à Nosferatus sous assis. Putain, c'est qui Nosferatu ? C'est ta grand-mère. J'sais pas si Stare ou Psega y sont encore. Mais ça vaudrait le coup d'aller voir. Bon, assez causé. J'y vais maintenant. Tu voudras, Jackie. Vinny connaît des filles là-bas. Fais rentrer en douce. Pas très bien. Allons-y. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop l'ordi tourner. Mais j'ai l'impression qu'il fait pas mal de bruit. Puis le micro est un peu trop sensible. Déjà, vous devez m'entendre taper sur les touches du clavier. Alors, voyons vraiment l'objectif. Dirigez-vous vers la censure pour commencer l'émission. Très bien. Mais avant, je vais aller voir Tata Chara. Ah, elle est là. Tata Chara joue là-bas. Et toi ? J'ai eu de l'arthrite et deux genoux foutus. Je déguste tous les jours. Comment tu crois que je vais ? Tu sais que t'es une sacrée bonne femme. Et toi, tu sais que t'as une salmine. Je vais te préparer mes bonnes zitties que tu aimes tant. Ce sera près d'ici deux heures. Un bon repas et tu seras requinqué. C'est la meilleure. Un peu que je suis. Eh oui, je suis Tata Chara. Ouais, Tata Chara, je te dépasse dans l'escalier. Alors, à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Je fais juste un petit tour rapide, excusez-moi. Pof, pof, pof. Et on va tout de suite se diriger vers la mission. Vers l'ascenseur pour faire la mission. Et donc se diriger vers ce bordel où on se fait polir le chinois, apparemment. Allez. Eh, Jackie. Jimmy m'a parlé du Brimstone Club. Apparemment, c'est un vrai Toby. Ouais, bah, on y va. Ah oui. Tu as tiré un coup là-bas ? Moi, tu sais, je ne suis jamais dans ce genre de bordel. Moi, je ne fais jamais ça. Un ami qui y va. Des fois, tout le reste est fermé, quoi. La nuit. Parce qu'elle a une fille qui s'appelle Vénus. Je suis sûr qu'elle peut te faire entrer en douce. Vos boyaux sont super stricts à l'entrée. Les flingues sont interdites là-dedans. Mais avant que tu te pointes, on va en filer un à Vénus avec air silencieux. Écoute, fais ton truc là. Et fouleur bien les jetons. Parfait. Fais bon truc. Bon alors, tu peux obtenir des réponses à tes questions ? Blague du nain unijambiste qui a des hémorroïdes. Euh, non, c'est clair, on y va. Emmène-moi dans ce trou à roi. J'ai cru que tu avais changé d'avis. Allons-y. Let's go. Il s'est fait taper la gueule lui. Il s'est fait taper la gueule lui. Où est-ce que tu l'as trouvé déjà ? Sur le corps d'un type mort payé pour me buter. Oh merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien. Il faut que je fasse des recherches. Bonne chance pour ton massacre. Oh merde. Les derniers mois, on va l'emmener au zoo en attendant. Les tarés aiment le zoo. En route fini. C'est bien, Jackie. On pourrait aller pincer des nichons et voir ce qu'il se passe. On le prend. Je me souviens une fois, c'était en été, on crevait de chaud. Jenny et moi, on était assis à manger une glace pour nous rafraîchir. Et voilà qu'un gamin se pointe. Un petit morveau, con comme un balai. Il me pousse et il pose son cul entre nous deux. Et Jenny, elle le regarde et lui balance sa glace sur son futale. Et là, il la pousse. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Je lui ai cassé la gueule. Bouffer avec une paille pendant un mois, ça lui apprendrait à respecter les dames. Jenny, elle a pas voulu me parler pendant une semaine. Pourtant, j'ai fait mon gros bourrin. Je ne comprends pas. Je descends de ma petite voiture cosy. On va aller mousser in here. Et on va au lucky mannequin. Alors, on va faire le tour. Il y a sûrement moyen de tomber sur une relique. Les frères des hommes. Alors, je vais regarder parce qu'il me semble que si on va dans le menu. Ouais, voilà, on voit les reliques. Souviens-toi de tes cours d'histoire. 1 sur 29. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que je les ai toutes trouvées. Ouais. Ouais. Apparemment. Bon. Comme ça, vous aurez vu au moins dans la vidéo l'emplacement des reliques. Ça pourra vous servir si jamais vous faites le jeu. Ça, c'était un saut très viril. Alors, ça, c'est dégueulasse. J'aime pas du tout les mannequins en plastique comme ça. Ça fait une ambiance pas cool. On va rentrer par là. Je vous connais. Non, je m'en vais. Je crois pas, mon gars. Je crois que tu t'en souviendrais. Je dois te fouiller, mon gars. J'y fouille, moi. Ouais, c'est ça. Les bras bien dans l'air. Mais ici, on ne veut pas d'emmerdes. C'est tranquille. T'as un flingue sur toi, champion ? Qui ? Moi ? Pour gâcher la fête ? Ça va aider. Bon, tu peux entrer. Passe une bonne soirée. On dit bonjour à la caméra. Bonjour. Ok, bah. Ouvre-moi et puis, je vais. Tu t'appelles Vénus, toi ? Non. Tu dis pas Vénus. Toi, tu es Vénus ? Non. Lui, c'est pas du tout un Mac. Surtout pas. Donc, elle se dit pas Vénus. Fait demi-tour. C'est là-bas que ça se passe. Ok. Tu es Vénus, toi ? Non. Tu es Vénus, toi ? Non. Tu es Vénus. Bonsoir. Euh... Oui. Tu es Vénus. Tu dois être Vénus. Je suis Jackie, l'ami de Vini. Tu sais... Fais le moins ton flingue, silencieux. Tu veux pas qu'on monte dans ma chambre ? Je pourrais t'arranger un truc spatial à rien pour toi. Suis-moi beau gosse. Oh ! J'étais pas attentif. Elle est partie par où ? Elle est là-bas. Darnus est un gros pervers. Annonce spécial. Non, non. Tu es Prennus. Tu es Prennus. Eh ! Tu m'écoutes ou quoi ? Oui ? Oui. Oui, oui. J'ai compris. Viens ! C'est par ici. Ah ! Eux déjà ils sont un petit peu plus vénères. Bon. Enfant de moins de 18 ans, ne regardez pas cette scène. Voilà. Et n'écoutez pas non plus. Oh ! Délicieuse ! Voilà. Au moins c'est bien cru. Il y a... Il y a de quoi faire. Je dis juste qu'on devrait aller voir la direction et dire ce qui va pas. Est-ce que t'as plus pour vos gars ? Le mec bossu. Tu vas demander une augmentation à ce monstre ? Ah ! Le mec bossu c'est notre ami normalement. Celui qui nous a défoncé la gueule au restaurant. D'après les épisodes précédents. Je vous fais pas un petit résumé. Je vous invite à les regarder. Faut su, je vous ferai peut-être un petit résumé après. J'ai un truc pour toi. Ah ouais, tu as un truc pour moi. Ah mais il n'y a pas du tout de silencieux. Les deux étages du haut sont nos clés. On croyait qu'il tournait des pornos là-haut. Mais Chantel est monté pour voir le type bossu au deuxième. Et on l'a pas revu depuis un mois. Ah. Il a dû décéder je pense. Sans vouloir en... Chouette. Chouette. Va trouver ses ordures et fais-en leur baver de ma part. Flingue quasimodo en pleine tête. Tu nous débarrasseras de ce salopard. Ok. Donc là ça va passer un petit peu en plus en mode... En mode... Où est cette putain de guerre ? Bon je me suis sorti un peu miraculeusement. Bon je vais essayer quand même un petit peu de... De jouer un peu mieux là. J'ai une jambe. Je vais t'empaler avec une jambe de mannequin en plastique. C'est tellement bête. Tiens. Comme ça. Oh un trou noir. Un trou noir. Un trou noir. Un trou noir. Où est-il ? Un trou noir. Hop. On va le garder. Qui c'est qui veut attaquer du trou noir ? Ouais tu vas mourir avec un escabeau. Voilà. Une technique efficace. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est un os. C'est un de ses os. Ah bah. Je sais pas. Ça l'a tué ? Ah ouais. Faut croire. Désolé monsieur client. A priori il avait rien fait de mal. Mais bon dans le doute. Là je vais voir s'il y a pas une relique ou un truc comme ça. A priori non. On va pouvoir continuer tranquillement. Tu vas souffrir et reste à cadeau. Ouf. Monsieur le mag de tout à l'heure. Qui a pris un petit peu cher. Je suis vraiment navré. En plus il avait l'air très sympathique. On continue. Ah merde. Il doit y avoir un générateur. Et là je peux pas choper ça à mon avis à cause de la lumière. Tu peux monter dans ce conduit. Attendre ce conduit. Alors il va y aller. Bien. Je vais avoir besoin de toi. Ferme les yeux pour l'instant hein. Voilà on voit tu es qui de troisième personne. Et là on allait dans la vision du Darkling. Attends. Qu'est-ce que t'as fait ? Cool on contrôle. C'est plutôt bien. Continuons. Entendez-vous ce bruit. Le siphon le captera. Quand nous aurons tout, le monde sera l'autre. Le frère Victor a trouvé le siphon. Le siphon était perdu. Mais Victor l'a cherché toute sa vie. Dans le monde entier. Il appartient à la courférie. Ah ok. Euh. Qu'est-ce qu'il paraît ? Ouvre la porte. J'en vais lui demander. D'accord. On va lui demander. Euh. Oui. Alors j'en profite pour parler un petit peu de notre chaîne. Juste deux secondes. Parce que Booby qui est un autre membre de la chaîne. Pour ceux qui verraient cette vidéo et qui ne connaissent pas notre chaîne. Ben. On a commencé et on continue toujours. Euh. A commenter des replays de Starcraft 2. Et euh. Et donc. Et pour euh. Et pour ceux qui connaîtraient pas Starcraft 2. Ben. On va faire euh. Prochainement. Un replay euh. Très. Tiens une croix. Ah. Je crois savoir. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la démo. On doit savoir à quoi ça sert. Euh. Je disais donc. Que ceux qui n'ont pas joué à Starcraft 2. Et qui ne jouent pas à Starcraft 2. Et qui ne jouent pas à Starcraft 2. On va bientôt faire une vidéo. Euh. Explicative. Pour qu'ensuite. Vous pouviez. Vous pouviez. Vous puissiez. Pardon. Non. Je vais conjuguer correctement. Vous puissiez. Bah. Profiter des replays. Euh. Comme tout un chacun qui jouerait à Starcraft 2. Et donc. Ça devrait pas tarder. Donc comme ça. Ou s'il y en a qui veulent se mettre à Starcraft 2. Euh. Et ben. Ils passent sur la chaîne. Et puis. Ça devrait arriver. Non. Pas trop longtemps. Voilà. Donc on se remet complètement dans The Darkness 2. Donc on a vu une croix assez suspecte. Euh. Surtout pour ceux qui ont vu. Je rappelle la vidéo de la démo. Petite minute. Rapproche toi de lui. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Exécution. Ah oui. Avec un doigt. Gorge arrachée. Ah bah pourquoi pas. Euh. Tac. Là il y a des petites bougies. Très bien. Ambiance cosy. Hop. On peut courir. Très bien. Ah le Darkling plus obligé. Ok. Donc je peux grimper à ce tuyau. Puisqu'il est en vert. Tu ne peux pas. Ah le Darkling plus obligé. Ah le Darkling plus obligé. Ok. Donc je peux grimper à ce tuyau. D'accord. Il fait des petites chansons. Pourquoi pas. Alors là. Est-ce qu'on peut lui faire un. Un petit peu à la Splinter Cell conviction. Il fait une. Une élimination. Une élimination par le haut. Hop là. Je vérifie quand même qu'il n'y ait rien. D'utilisable. Pour l'instant on va continuer. A travers ce tuyau. Tac. Le panneau électrique sur le mur. On tombe ici. Hop. Encore une petite gorge arrachée. Et puis bah on va. Hop. On s'occupe du. Et là on a fini notre petite séquence en Darkling. Puisqu'on a coupé l'électricité. Ah. C'est beaucoup mieux. C'est mieux que le. Et là on détruit de façon virile. Et là. Ouah. En tapotant sur eux. Il faut que je fasse vraiment de bas en haut. Et pas de haut en bas. Ok bitches. Ah. Il y a du téléphone qui sonne chez moi. J'espère que Blooby va répondre. Fusil à canons sciés. Ça c'est pas mal ça. On a 1671. Mais non. On va pouvoir utiliser. Trou noir destructeur augmente la taille du trou noir. Les objets ramassés avec le bras explosent lorsqu'ils sont lancés sur une cible. Ah. Ça c'est bien ça. On va se prendre ça. Et. Euh. Je vais augmenter aussi un autre arbre. Si possible. Euh. La ceinture. Oui. Ceinture de combat. Pour avoir plus de munitions. Pour toutes les armes. On va faire ça. Non. Ah merde. Je voulais. Je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Hop. On revient dans le jeu. Allez. On se prend un bouclier. Tu vas faire un double maniement comme ça. Ça va être stylé. Ah. Une autre leak. Par ici. Ah. Faut pas m'embêter à moi. Sinon je tomais. Un coup de machin dans la gueule. Euh. J'aimerais bien trouver le. 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 Hop là. On va pouvoir continuer. Allez. On ouvre encore de façon virilente. Attention. Euh. Hop là. Ah oui. Unigme. Des fois en haut. Des fois en bas. Ok. Un escalier. Je vais lancer. Je vais lui lancer dans la tronche. On va attendre la lumière. Hop. Victime du Darkland. Tiens. On va se faire un double. Double maniement. Double UMP. Double Sarkozy. C'est pas mal ça. Pas mal du tout. Est-ce qu'on peut pas le rendre. Ah voilà. Donc. Normalement si je lance un. Qu'est-ce que c'est que ce machin. Je suis tout aveuglé. Fais gaffe. Parce que c'est explosif. Maintenant. Quand je lance des trucs. Donc eux. Ils m'ont l'air déjà. Légèrement plus. Allumé dans leur tête. Voilà. Mode alien. Je te sors. Je te sors. Un crou bras. Ça a l'air bien. Ou un disque comme ça. Alors là ça peut faire du dégâts. Vas-y reviens. Il est où ? Oh oh. Il est où ? T'es rien sans. Bon là. On va pas prendre. Double maniement cobra. Voilà. On va faire ça. Hop. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ce machin. Nyeh. Mais pour qui tu te prends toi ? Un trou noir. Ha. Allez on continue. Je vais reprendre un. Je vais reprendre un. Un UNP. Parce que j'ai plus beaucoup de munitions de cobra. Je vais même en prendre un deuxième si on peut. Pour. Pour. Non je vais prendre un cobra quand même. Un cobra. Un UMP. Ça me parait. Une petite tête fouettée. Exploration. Oh. Là il y a un générateur à péter. Euh. Est-ce que je peux pas passer par là ? Non. Je peux pas passer par là. Ouh. J'ai eu une balle pour rien. Euh. Ok. En passant à fond ça doit passer. Hop. Oulala. Alors là ça appuie le piège. Comment. J'avance. Oh putain. Je fais de la merde. Ah non je tombe. Ok. Je pense que c'était fait exprès. Un siphon. Et là je pense que ça va être la séquence qu'on a vu également dans la démo. Il revient à lui. Exactement. Et voilà à quoi servait la croix. À nous crucifier tout simplement. Mais qu'est-ce que vous faites ? Sauf que contrairement à la démo. Là on voit. Vénus dans le fond qui s'est fait un petit peu. Apparemment. Torturé. J'aime le toucher. Il est collant. Reprends ta tache mon frère. Une fois le transfert terminé nous aurons ce que nous voulons. Je tiens à préciser ceci. J'aurais vraiment préféré qu'il y ait un autre moyen Jackie. Mais nous avons tous des choix à faire et c'est ton tour. C'est toi l'enfoiré qui a voulu nous buter au restaurant hein ? On tente toi d'écouter. Et ferme-la. Tu détiens quelque chose qui a été perdu il y a longtemps. Une chose qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui tu as le choix de te racheter. Ce qui t'arrivera n'a pas d'importance. Une seule chose m'intéresse. Plus ça va plus je me dis que j'aurais dû mettre les voix originales. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Mais le fait est que tu es imprudent. Beaucoup trop de criminels dans cette ville croient que tu as un démon qui vit en toi. Le restaurant était un test pour savoir si tu étais l'hôte du Darkness. Maintenant que nous le savons, nous allons l'en prendre. Je sens que tu t'agites là-dedans. Serais-tu un peu nerveux ? Tu es trop idiot pour donner au Darkness la crainte et le respect qu'il mérite Jackie. Il préfère la compagnie d'un crétin qu'il peut contrôler. Et déteste l'idée d'un homme intelligent pouvant le contrôler. Je n'ai qu'une seule interrogation. Me donneras-tu le Darkness de ton Plague Veil ? Ah ça je sais pas. Tu vas prendre toi-même puisque t'es un putain de génie. You're fucking genius. Un autre chose que des bandes dessinées et des menus, tu saurais qu'il y a des règles. L'hôte doit choisir d'abandonner le Darkness. Je crains de devoir t'aider à faire ce choix. Monsieur Piviche, si vous voulez bien ? Regarde beau gosse, c'est le film de ta propre mort. Oui carrément. Le Darkness t'a montré le meurtre de Jenny. Ton premier acte important en tant qu'hôte fut un acte de soumission. Admets-le, Jackie. Tu ne contrôles pas le Darkness, jamais tu ne pourras. Il vaut mieux le rendre à ceux qui savent le faire. Le flux d'essence sombre qui coule dans le siphon me dit que tu penses déjà abandonner. Voyons si je peux donner un petit coup de pouce à ton libre arbitre. Monsieur Bragg. Alors, c'était ta copine mon Jackie. Les putes avec des percings c'est les plus chaudes, pas vrai ? Bah alors quoi ? Fini les turlutes parce qu'elle n'avait plus de tête ! Jackie ! Jackie ! Il y en a partout dans le coin ! Ah oui d'accord ils ont carrément pris d'assaut là ils ont... Alors c'est de rien Jackie ! Ils sont pas encore partout ! Ta gueule ! Tu es attaqué dans toute la ville ! Nous avons les moyens et l'intention de mettre ton organisation à genoux et dans quelques minutes nous serons chez toi ! Alors réfléchis bien Jackie ! Ce n'est plus seulement de toi qu'il s'agit ! Fais ton choix ! Gauche ou droite ? Ah ! Sacrifier Franck ou sacrifier Eddy ? Oh la la ! Euh... Ouais je parie que si je dis l'un il va... Jackie non ! Tu peux pas me faire ça ! Espèce d'enfoiré ! Ah d'accord ok ! T'as fait ce qu'il fallait Jackie ! Tu leur as montré qu'on s'attaque pas à la famille ! Tu vas la fermer ta putain de gueule enfoiré de cadavre ! Tu lui as fait un mauvais choix en laissant le génie sortir de la porte Jackie ! Pour le darkness tu es émoué de chair et de cartilage ! Une dernière fois acceptes tu de me donner le darkness de ton plein gré ? Je t'emmerde ! Ce sera donc contre à ton gré ! Tu es trop stupide ! J'avais seulement l'intention de t'aider mais si tu es trop bordé ! Je vais négocier dans un langage que même toi tu peux comprendre ! Monsieur Braque ! Tuez tout le monde dans la maison ! Trouvez la vieille dame et arrachez lui les deux bras ! Eh ! Si je lui arrachais ces vieux détons fripés ! Tu touches pas à ta Tachara ! Qu'est-ce que tu penses hein mon Jackie ? Je pense qu'on touche pas à ta Tachara ! C'est ma Tata ! Et maintenant tu vas perdre tout ce que tu aimes ! Parce que tu n'as même pas le bon sens d'accepter tes limites ! C'est quand même assez violent ce genre ! Insacrez-le ! Défigurez-le ! Appliquez-vous ! Tout ça parce que j'ai le darkness ! Je me fais encore taper ! Alors voilà si c'est comme... Okay ! Tu dois résister ! You might resist ! On dirait un peu la voix de Gollum là ! Oh ! Ça y'avait pas dans la démo ! Ah oui d'accord ! On est sur notre croix ! On va péter ce mur ! Okay donc là je pense qu'on est un petit peu dans l'inconscient non ? C'est un petit peu... Okay ! Protège les darkness ! Je laisse ! C'est terminé ! Ne les laisse pas me prendre ! Ta gueule ! J'en ai marre d'être ton pantin ! Tu feras ce que j'en donne ! Donne-moi une bonne raison ! Ah mais d'accord ! C'est Juni ! D'accord ! J'en ai marre d'abruti ! Ecoute-moi ! Donne-moi le darkness ! Sinon ta chertante Sarah va crever ! C'est à ta sarrarne là ! Ne laisse pas le choix ! Je vais utiliser le cifron pour te l'arracher ! Me subivisse ! Les rituels de misons sont presque prêts ! Ça ne sera pas allé ! Bien, continue à le travailler ! Je veux l'affaiblir au maximum avant le début du rituel ! Et donc là ça va être comme dans la démo ! Elle résiste ! Ouh ! Comme un viril ! Et là ça va être violent C'est pas assez ça donc on le... Ouais mais à cause de la démo je savais déjà ce qu'il fallait faire Oh c'est dégueulasse la main Tu ne mourras pas Jackie, le darkness ne le veut pas mais quand tu sortiras d'ici Tante Sarah sera étripée et désossée et tu n'y auras rien gagné Pense à quel point tu es impuissant car la prochaine fois je ne serais pas aussi gentil Brûlez tout le bâtiment ! Ah ok, bon trip Bon là ça fait un petit peu longtemps qu'on fait la vidéo, je suis à 37 minutes Donc on va se dire au revoir pour cet épisode 5 et puis bah à très bientôt pour l'épisode 6 J'aurais dit allez n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous avez aimé Passez voir notre chaîne, abonnez-vous et puis à la prochaine, salut !